Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de méduse, on a tout de suite en tête le migrec de Percé tuant la méduse et de son idée audacieuse, consistant à se servir de son bouclier comme miroir afin de contrer son pouvoir. Eh bien, on ne va absolument pas parler de ça aujourd'hui. On va plutôt parler du radeau de la méduse, de l'histoire derrière cette toile de Théodore Géricault, de ce que l'on peut voir dessus et surtout de son futur. Alors vérifiez les drisses, souké ferme, et j'espère que vous n'êtes pas sujet au mal de mer, car on part affronter l'océan Atlantique et tout ce qu'il a à nous offrir. Vous êtes sur Demosartos, la chaîne qui fait descendre l'art de son piédestal. Avant de parler du tableau, remettons un peu de contexte historique. Nous sommes en 1816 et la France vient tout juste de récupérer un énorme comptoir commercial au Sénégal. Ni une ni deux, on affrait trois navires que l'on va blinder de personnels administratifs, de militaires, savants, médecins, ainsi que leur famille, et en avant-gagant. Et à la tête de cette expédition, un homme qui n'a pas navigué depuis plus de 20 ans. Ouais, vous la sentez venir la douille ? Cet homme n'est autre que le capitaine Chaumaré, royaliste convaincu qui a préféré se tirer de l'autre côté de la Manche lors de la révolution de 1789 et y rester bien au chaud jusqu'à la chute du petit Bonaparte. Donc nous voilà en juin 1816 et notre bon capitaine commet sa première erreur, distancer ses petits camarades. S'en suivra un gros paquet d'autres, dont la plus importante, le naufrage de la Méduse. Alors qu'il approchait de la côte mauritanienne, Chaumaré fait une erreur de lecture de carte, souvenez-vous, le gars n'a pas navigué depuis 25 ans, et plante son vaisseau sur un banc de sable, le Bandarga. Après plusieurs tentatives pour le remettre à flot, il est décidé d'abandonner le navire et de terminer le voyage en canot et chaloupe, mais uniquement pour les officiers et le personnel de haut rang. Les autres s'entasseront sur un radeau et après seulement deux heures de trajet, les amas rompent. Fragilité de ces dernières, violence de la mer, acte délibéré, malheureusement on ne le saura jamais, et c'est à ce moment que va commencer le calvaire des rescapés. Dès la première nuit, toutes les rations vont être englouties, les tensions vont s'accentuer et les hommes vont se liguer les uns contre les autres. Les soldats vont tenter de garder un semblant d'ordre, mais ça ne sera pas suffisant. Certains rescapés vont carrément se jeter à la mer, d'autres vont se faire tuer dans les différentes échauffourées, puis la faim, la soif et la maladie en emporteront bien d'autres. Les derniers survivants seront même obligés de se livrer au cannibalisme, afin de survivre, et, après près de 13 jours de calvaire, l'Argus arrivera pour les sauver. Sur les 150 personnes, il n'en restera qu'une quinzaine, et, entre le sauvetage et l'arrivée à Saint-Louis, 5 de plus décéderont. Et c'est à partir de 1817, et le récit de deux rescapés, le chirurgien Savigny et son compère, l'ingénieur géographe Coréard, que le jeune Théodore Géricault va trouver le sujet de sa prochaine toile. Mais avant de parler de la toile, parlons un petit peu du peintre. Théodore Géricault est né en 1791, à Rouen, dans une famille aisée. Très jeune, il va s'intéresser au monde de l'art, et surtout à celui de l'équitation. Les chevaux, les courses et les cavaliers vont faire partie de ces domaines de prédilection. A 17 ans, son oncle lui conseille de s'engager dans la voie de l'art, et c'est ainsi qu'il se nouera d'amitié avec un autre grand nom de la peinture du XIXe, Eugène Delacroix. Les deux compères fréquenteront les mêmes ateliers et intégreront les beaux-arts avec quelques années d'écart. Suite à cette formation, le jeune Théodore va présenter une œuvre au salon de 1812 qui sera récompensée par une médaille d'or. Cette toile, c'est l'officier de chasseur à cheval de la garde impériale Chargent, dans laquelle l'on va voir un officier de la garde impériale dans une posture très héroïque. La composition, en ligne oblique, avec ce cheval qui prend une place importante dans le tableau et la torsion réalisée sur le cavalier et sa monture, va donner une forte impression de mouvement et de dynamisme. De cette manière, cet officier de cavalerie va être présenté de façon héroïque au spectateur. Quelques années après, il récidivera, mais en présentant cette fois un cuirassé blessé quittant le champ de bataille. Cette toile, cuirassé blessé quittant le feu, réalisée en 1814, sera l'occasion pour Théodore Géricault de pointer du doigt la débâcle des armées napoléoniennes et d'asseoir sa grande maîtrise des scènes équestres et des scènes d'histoire. Le jeune peintre partira à Rome pour admirer les œuvres de Michel-Ange et perfectionner son art en copiant le maître du maniérisme. Ce style pictural se retrouvera dans sa toile la plus célèbre, Le Radeau de la Méduse. Sa toile fera scandale lors de son exposition de par le réalisme qui s'en dégage. Ensuite, Géricault fera un petit temps en Angleterre, puis reviendra en France pour séjourner à la salle Pétrière. Dans cet hôpital, il réalisera plusieurs portraits de personnes atteintes de démence, une série nommée Les Monomanes. Il décédera malheureusement en 1824, des suites d'une chute à cheval. Il repose depuis au cimetière du Père Lachaise, dont la plaque, réalisée par le sculpteur Antoine Etex, sera une reproduction de son célèbre Radeau. Bien, maintenant que nous avons fait le tour de la vie de Géricault, nous allons nous attarder un petit peu plus sur le sujet de cet épisode, le tableau. Vous avez donc compris que cette toile monumentale est le récit d'une tragédie humaine, l'incompétence d'un homme menant à la mort un grand nombre de ses semblables. Dans cette troisième partie de la vidéo, nous allons surtout nous attarder sur la façon dont ce tableau a été réalisé, sa composition et surtout sur l'impact qu'il a eu lors de sa première exposition. Une fois que Géricault prend connaissance du témoignage de Coréard et Savigny, il s'empresse de tout lire sur cette affaire et de s'entretenir avec les deux rescapés. Afin d'être au plus proche de la réalité, il demande même au charpentier de la Méduse, Valérie Touche la Villette, de lui réaliser une maquette de l'embarcation de fortune. Ainsi, le peintre pourra mieux visualiser les différents volumes et les proportions du Radeau et être au plus près de la vérité. Il se servira aussi de petits mannequins en cire qu'il disposera pour composer sa scène et fera même appel à Joseph, un mannequin noir. Ce dernier posera pour Géricault et sera représenté trois fois dans la toile et plus particulièrement sous les traits de l'homme qui agite le chiffon. Une posture héroïque pour un homme noir au XIXe siècle, ça va faire grincer des dents. Seront aussi présents Coréard et Savigny, cette fois au pied du mât. Le jeune peintre ira même jusqu'à pousser le réalisme à son paroxysme en allant chercher des morceaux de cadavres dans l'hôpital le plus proche afin d'être au plus près de la couleur de la chair qui se décompose et qui est en train de pourrir. Je vous laisse un petit peu imaginer l'odeur dans son atelier à ce moment-là. Bon, maintenant qu'on l'a vu, les moyens qui ont été mis en place par Théodore Géricault afin de réaliser cette toile, et surtout pour être au plus proche de la réalité de ce fait d'hiver, attardons-nous sur la composition de cette dernière. Déjà de par sa dimension, 491 par 716 cm, la toile se veut monumentale, ce qui va permettre de se concentrer sur le radeau qui lui va prendre une part très importante de la place à Louis. La ligne d'horizon se trouve très haute, laissant ainsi peu de place au ciel et beaucoup à la mer déchaînée et à la frais d'embarcation. Ensuite, nous pouvons découper le tableau en trois plans bien distincts les uns des autres. Le premier plan comporte les cadavres, les malheureux qui sont tombés, et la présence de cet homme qui semble désespéré tout en retenant le cadavre d'un jeune homme. Ensuite, nous avons cette pyramide humaine qui vient soutenir un homme noir qui agite un chiffon. Le fait de mettre un homme de couleur en héros de la toile sera vivement critiqué par les contemporains du peintre alors que lui y voyait une façon de mettre en avant ses idéaux humanistes. Et enfin, tout au fond, nous pouvons observer un navire. Ce vaisseau s'éloigne-t-il ou arrive-t-il pour sauver les malheureux ? L'histoire nous dira qu'il s'agit de l'Argus arrivant pour secourir les derniers escapés. Bien que cette toile emprunte les codes du maniérisme de Michel-Ange, telles que nous pouvons le voir dans la fresque du Jugement dernier à la chapelle Sixtine, Géricault utilise les codes de l'académisme pour son radeau de la Méduse. L'utilisation de trois pyramides nous donne à voir trois scènes avec trois protagonistes. La première pyramide est la pyramide générale. Cette première englobe l'ensemble de la toile et va prendre pour point culminant le haut du mat de fortune. Cette pyramide se distingue très bien. La seconde, quant à elle, va comporter le groupe de personnes cherchant le salut et portant l'homme noir agitant le chiffon. Ce dernier appelant à l'aide avec son chiffon est porté par les autres personnages et sera le point culminant, donc, la personne tout en haut de la hiérarchie. Et enfin, la troisième pyramide, celle des mourants et des désespéris. Enfin, les lignes de force viennent encore plus accentuer l'action et les éléments importants de la toile et seront accompagnées par la lumière qui perce au travers des nuages, accentuant cette fois les cadavres et renforçant le côté dramatique de l'œuvre. Lors de sa première exposition, en 1819, les spectateurs ne sont pas dupes quant à la portée de l'œuvre. Sobrement intitulée « Scène de naufrage », les contemporains du peintre comprennent tout de suite à quel événement ce tableau fait référence. On y voit donc une attaque contre le pouvoir en place et contre le roi Louis XVIII. De plus, les critiques y auront bon train, qualifiant la toile de scène d'horreur, de détestable représentation de l'humain et de surenchère de la représentation de la mort. Le directeur du Louvre fera même accrocher la toile en hauteur afin de mettre encore plus de distance entre elle et le public. Aujourd'hui, le tableau se trouve toujours au Louvre, après son acquisition par l'État français en 1824 et cette fois à bonne place, c'est-à-dire à hauteur de regard, afin que nous soyons happés par cette scène. Et pour terminer, une petite anecdote sur la toile. Cette dernière est vouée à disparaître dans le futur et elle n'est plus la même qu'il y a 200 ans. En effet, la présence de plomb et de bitume dans la toile assombrit et détériore de façon irrémédiable la peinture. Heureusement qu'il en existe plusieurs copies qui, elles, ne contiennent pas ces matériaux. Bien que cette toile soit extrêmement connue du grand public, connaître la genèse d'un projet tel que celui-là est toujours très intéressant. J'espère que cet épisode maritime regorgeant de cadavres vous aura plu et que je vous aurais donné envie d'aller la voir en vrai au Louvre. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à partager et à mettre un petit pouce vers le haut. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux, restez artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada